Je m'appelle Cécile et j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas comment faire. Je ne trouve jamais les mots et je n'arrive pas à me faire comprendre. Parfois encore les mots voudraient sortir, mais quand ça arrive, personne n'écoute ce que je veux dire. Les grands, ils sont toujours occupés, ils n'ont pas le temps d'écouter et les mots se perdent sans jamais pouvoir revenir. Il peut arriver aussi que les mots restent emprisonnés dans la tête, dans la bouche et dans le cœur. Alors, je prends mes crayons de couleur et j'écris les mots emprisonnés. Les mots en couleur sont plus beaux, ils s'envolent comme des papillons. Peut-être que maintenant, personne ne les écoute, mais je suis contente de mes mots en couleur, surtout de ceux que j'ai dans mon cœur. Quelquefois, même mes amis ont des mots qu'elles n'arrivent pas à exprimer. Aussi, nous restons en silence, mais nous pouvons nous comprendre, car parfois, il suffit d'un regard. Je pense que même les yeux parlent, rient, pleurent, jouent. Ils ont de la chance, les yeux. Ils sont deux et peuvent se tenir compagnie, tandis que la bouche, elle est seule, en bas, au milieu du visage, et le nez ne parle pas. Même le cœur est seul, lui aussi, au milieu du corps. Et quand le cœur et la bouche se sentent seuls, ils se parlent. C'est peut-être comme ça que naissent les mots les plus beaux, ceux qui arrivent du cœur. Et les mots qu'il ne faut pas dire ? Parce qu'il ne faut pas, parce que c'est mal poli, parce que, parce que, parce que... Eux aussi viennent du cœur, j'en suis sûre. Mais les grands prétendent qu'il ne faut pas les dire, même si bien souvent, ils sont les premiers à les prononcer. Peut-être qu'ils oublient qu'il ne faut pas le faire. J'ai un chien, Lilo, et on le sait, les chiens ne savent qu'aboyer. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Lilo parle à sa manière et réussit très bien à se faire comprendre. Peut-être qu'il a lui aussi quelque chose à dire, et moi, j'ai le temps d'écouter. Une fois, mon amie Julie a essayé de m'aider. Elle a regardé dans ma bouche à la recherche de quelques mots restés par hasard emprisonnés. Il y avait en effet quelque chose, mais non pas un seul mot, mais dix, vingt, cent, mille. Des mots qui refusaient de sortir et que personne ne pourrait jamais arriver à comprendre. Mais je sais qu'un jour, je parviendrai à libérer les mots bloqués. Et Julie, maman, papa et Lilo en sont convaincus aussi. Je sais que les mots que je voudrais dire vont trop vite, plus vite que les émotions, et sont rapides comme des étoiles filantes. Trop nombreux pour les laisser sortir, mais aussi trop nombreux à oublier. Alors les mots restent dans le silence, et dans mon silence, il y a beaucoup de bruit. Cela me rend parfois heureuse, parfois triste. Et quand je suis triste, je m'assieds sur l'herbe avec Lilo dans le jardin. Et j'attends. J'attends que mon silence explose. Je pense pas que j'attends. Merci.